j'oublie toujours de commencer à filmer avant de commencer quelque chose bon bref je suis en train de réorganiser mon closet parce qu'en fait ici c'est un peu mélangé avec les affaires que je mettais avant la grossesse parce que tout ça ne va plus donc du coup je pense que tout ce que je vais habiller tous les jours et qui me actue et qui me vont qui me qui me vont je vais les mettre là donc j'ai commencé déjà à mettre sur le lit voilà j'ai tout enlevé j'ai enlevé tous mes draps là je suis en train de tout laver je la mettra une fois par semaine et voilà donc je dois refaire le tri enlever les cintres en plastique pour mettre que les cintres en bois et je crois que j'aurai pas le temps de tout faire parce que la piste elle vient de se réveiller donc génial donc voilà je vais juste enlever tout ça trier ce qui me va et ce qui ne va plus et mettre le reste dans l'autre closet parce que là même les sacs aussi je vais voir essayer de tout trier etc j'ai plein de trucs à faire et il faut que je le fasse quoi trier toutes les chaussures regardez j'ai ça et je les porte jamais parce que je les vois pas donc faut que je réorganise tout ça regardez moi ça bon ça j'ai acheté quand j'étais enceinte donc c'est clair que je pouvais pas mettre ça mais ouais regardez comment c'est magnifique j'adore franchement c'est mon style mais c'est une robe veste regardez j'aime beaucoup donc voilà ça c'est mon style j'ai envie d'acheter des trucs comme ça des vestements de ce style un peu plus souvent mais changer complètement ma garde-robe faut que je change complètement ma garde-robe quoi oh là là faut toujours trier vos affaires regardez je me rends compte que j'ai même encore l'étiquette et que j'ai jamais porté ça c'est n'importe quoi et c'est pas fini regardez ça j'ai jamais porté ça j'avais même oublié que que je l'avais regardez moi ça donc les amis faut toujours trier vos affaires je suis sûre vous allez trouver des pépites d'or avec des étiquettes que j'avais jamais utilisé oh là 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 c'est n'importe quoi n'importe quoi je suis trop dégoûté regardez moi cette magnifique robe regardez moi ça regardez moi ça je peux plus les mettre c'est devenu trop petit regardez ça oh my god ça je vais essayer voir si ça me va encore mais ouais je suis un peu triste là je suis triste bon allez depuis le régime j'ai quand même perdu deux kilos donc c'est sur la bonne voie je me décourage pas allez c'est parti on continue le régime et j'espère que je vais de nouveau rentrer dans mes vêtements c'est pas la mer à boire on peut le faire regardez moi cette magnifique robe bon je l'ai dépliée donc du coup regardez comment elle est belle franchement magnifique et je l'ai jamais mise regardez il y a encore l'étiquette et tout je l'avais fait couper parce qu'elle était très longue et du coup c'est quoi la taille c'est du zéro et ça ne me va plus du tout je l'ai jamais mise je suis dégoûtée parce qu'elle est vraiment 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 belle bon c'est tout ça qui doit me motiver à à continuer mon régime quoi parce que oh regardez moi cette petite beauté sérieux je kiffe mais bon allez ouais oui il y a une fente devant comme ça une longue fente magnifique tu veux dire quelque chose mon coeur non ? ok une de mes robes préférées c'est cette robe là je la trouve tout simple putain pourquoi j'ai pas fait les photos quand je m'habillais sérieux regardez moi cette jolie petite fente elle est juste trop belle la matière et tout je kiffe c'est quelle taille ? c'est une taille 2 mais elle est toujours petite avec moi je suis dégoûtée la matière est magnifique le modèle est est splendide regardez moi ça le nombre d'affaires que j'ai avec les étiquettes ça c'est une chemise simple et bah du coup elle ne me va ça ne me va pas c'est trop petit je suis dégoûtée je suis trop dégoûtée oui mon amour je viens de trouver cette robe que j'avais acheté il y a plus d'un an qui est super jolie et encore avec l'étiquette je ne sais même pas si elle me va ça je ne sais pas d'où ça sort parce que c'est une oeuvre avec une fente toujours sur le côté l'arrière aussi est super sexy donc c'est comme ça vraiment très jolie croisée comme ça et je ne sais pas si elle me va voilà génial déjà abîmée sympa bon je vais essayer et voir si elle me va ce qui est drôle c'est que cette robe lorsque j'étais enceinte elle m'allait et là avec mon gros ventre elle m'allait et là elle ne me va plus du tout donc c'est du gros n'importe quoi voilà je l'adore cette robe mais bon tout ça ça motive à continuer à faire mon régime franchement et enfin cette jupe culotte magnifique enfin que je trouve magnifique qui me sert mais ça me ça rentre mais ça me sert donc voilà je mets un short ici il faut voir porter en fait tout ce que je vous montre porter c'est encore mieux donc voilà avec ma belle écharpe oh là là ouais vivement que j'ai perdu poids là ça devient n'importe quoi je pense que c'est à cause du changement de météo parce que ces derniers jours il fait super froid et j'ai aucune motivation je suis motivée franchement à rien faire malheureusement du tout c'est horrible bref je suis allée à un match de basket que j'ai complètement oublié d'introduire et tout ça j'ai juste commencé à filmer enfin voilà donc c'est un match c'est un match de les roquettes contre les roquettes en fait c'est Houston donc c'était Houston contre Oklahoma et Houston a gagné mais les effets spéciaux dans les matchs c'est un truc de fou vous allez voir c'était vraiment grandiose franchement si cette partie ne t'intéresse pas tu peux avancer la vidéo il y a une partie où je t'emmène à Walmart qu'est-ce qu'il fait ? là ? what are you doing ? mais ce chien tu ne montres pas sur le canapé et tu te oh donc ouais bref oui donc je suis allée faire les courses dans Walmart tout à l'heure et j'ai vu un truc de malade qui n'est pas cher je vous montre ça dans cette partie-là donc si la partie basket ne t'intéresse pas tu peux avancer la vidéo pour regarder ce que je vous montre à Walmart donc voilà je vous fais de gros bisous et puis n'oublie pas de t'abonner de partager et de commenter mais ce samedi 4 décembre à 10h 10h à Houston et 17h en France on va faire un live sur Instagram donc ce sera sur mon Instagram c'est Nadege TV et on va faire un live le sujet c'est comment enfin les femmes comment on gère et en travaillant en temps plein et en temps à moi etc comment on gère le temps donc si tu si tu n'es pas encore abonné à mon Instagram je t'invite à le faire et à participer au live donc on pourra répondre aux questions etc je je vais faire le live avec une amie Najati donc mais qu'est-ce qu'il fait Blu qu'est-ce qu'il fait c'est sérieux voilà écoutez mais qu'est-ce qu'il fait tu veux aller au lit ok on va aller au lit d'accord tu me laisses finir la vidéo voilà je suis mère d'un fiston de bientôt 5 ans voilà mon fils mon petit oui ok tu me laisses finir d'accord merci bon voilà je vous laisse finir je vous laisse regarder la suite de la vidéo donc encore une fois si ça vous intéresse ce samedi 4 décembre à 10h heure de Houston et 17h heure de France on va faire un live avec une amie donc si ça vous intéresse n'oubliez pas de venir nous rejoindre ce sera fun je vous fais de gros bisous à tous et je vous laisse continuer à regarder la vidéo ce chien je le sais allez bisous c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est parti ! 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 C'est parti !